... On va vous parler d'un sujet qui peut toucher tout le monde au sein d'une équipe IT, qui est la documentation, que ce soit Back comme Front. Et on va faire un focus sur, nous, comment on a géré notre documentation Front chez Malte. On va se présenter très rapidement. Moi, c'est Pierre, je suis développeur Fronten chez Malte depuis trois ans. Je suis arrivé à l'époque où ça avait encore Upwork, pour ceux qui connaissent un petit peu l'historie de la boîte. Et moi, je suis Antoine, je suis arrivé un petit peu plus récemment, ça fait quelques mois que je suis ici. Donc, ça s'appelait Malte quand je suis arrivé. Pas très original. Du coup, de quoi on va vous parler pendant les dix prochaines minutes ? Ce premier n'en dépassera pas. Déjà, une question qu'on peut se poser légitimement, pourquoi documenter ? Et là, ça va toucher tout le monde au sein d'une équipe IT. Ce sera des problématiques communes au DevBack, comme au DevFront, comme au DevOps, enfin toute l'équipe IT. Quelles sont les bonnes métriques d'une documentation ? Sur quoi on peut se baser comme critère pour se dire, ok, ma doc est bien. Un focus sur l'outil qu'on a choisi chez Malte pour faire notre documentation Front, qui est hologramme. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus par rapport à la doc qu'on a actuellement ? C'est une doc qu'on a à peu près depuis deux ans, si ma mémoire est bonne. L'outil marche bien, il est utilisé, ça devient un outil de référence pour toute la team. On verra qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et on fera une petite conclusion sur ce vers quoi on veut tendre vers cette documentation. Comment faire vraiment un produit de référence pour non seulement l'équipe IT, mais aussi toutes les autres personnes de l'équipe produit, à savoir PM, design et tech. Oui, donc effectivement. Et pourquoi documenter ? C'est une excellente question qu'il faut se poser clairement avant de commencer. On sait que ça va prendre du temps de documenter. Ça peut causer un petit effet de retard. En tout cas, on peut prendre un peu de temps là-dessus sur les projets. Donc clairement, il faut vraiment se poser cette question-là. Pourquoi documenter ? Dans un premier temps, déjà, c'est pour avoir une voie officielle sur comment ça marche. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de zone d'ombre sur le fonctionnement de l'application et sur comment c'est codé. Et il faut permettre d'avoir une vision haut niveau et partager. En gros, il faut vraiment que tout le monde soit au même niveau d'information dans l'équipe produit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça, c'est les premiers points. Et au final, au début, on pense que documenter, ça fait perdre du temps. Enfin, dans une vision très court-termiste, ça peut être vrai. En réalité, sur une vision vraiment vie du projet, on se rend compte que non, au final, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps à soi en tant que développeur pour ne pas solliciter chaque personne qui a écrit chaque bout de code individuellement. Ça fait gagner du temps aussi aux personnes qui, elles, ont écrit les bouts de code en question pour qu'elles ne soient pas sollicitées toutes les cinq minutes. Donc voilà, au final, ça peut faire clairement gagner du temps. Et enfin, dans un dernier point, l'idée, c'est d'améliorer la communication entre les équipes, que ce soit les équipes tech, les équipes produits ou les équipes design. Donc voilà, ça, c'était une petite mise au point sur pourquoi documenter. Et ensuite, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'est une bonne documentation avant de se lancer dans ce travail qui peut être un peu long. Mais une bonne documentation, clairement, il faut qu'elle soit écrite en même temps que le code. Il faut qu'elle reflète le fonctionnement du code. Sinon, évidemment, on va regarder la doc et puis on va commencer à coder quelque chose d'une certaine façon. Et au final, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Donc évidemment, il faut que ce soit synchrone. Et l'idée seconde, c'est que ce soit le plus facilement diffusable, le plus facilement interprétable par tout le monde, aussi bien côté développeur que côté product manager. Donc il faut qu'elle soit consommable facilement, rapidement et qu'elle soit bien organisée pour que chaque acteur s'y retrouve facilement. Et donc, partant de ça, effectivement, on a pu mettre en place, nous, une doc chez nous, que Pierre va vous présenter plus en détail. Et du coup, petit focus sur l'outil qu'on a choisi. C'est un outil qui s'appelle Hologramme, qui ne réinvente pas du tout la roue. Ce qu'il fait, c'est assez basique. Vous allez voir, mais il respecte pas mal de principes et de bonnes pratiques qu'Antoine vient d'évoquer. Comment ça fonctionne ? C'est une tâche Gulp qui est intégrée au build de nos applications et qui est lancée à chaque déploiement. Donc ça, déjà, on s'assure d'avoir une doc à jour dès qu'il y a des changements sur le code. Elle est générée à partir de commentaires au sein de nos assets front, donc des fichiers CSS ou JS ou des fichiers Markdown indépendants. Donc déjà, on a une doc qui est écrite au plus près du code. Ça évite d'avoir un potentiel décalage entre le code et sa documentation. Et enfin, ce que permet cet outil Hologramme, ce que permet la plupart des outils d'augmentation, permet de structurer la doc qui est générée, de ne pas avoir une single page énorme. Ça permet de l'organiser en chapitre, en sous-partie, pour coller au plus près à l'organisation de notre librairie de composants front. Là, juste pour vous montrer la simplicité, ça c'est juste la task Gulp qui est lancée. On lui file juste une petite config. On lui dit en gros quels sont les fichiers à parser, c'est le champ source. Donc là, clairement, on va lui donner tous nos répertoires SAS, nos répertoires communes de JS. On va lui dire où est-ce que tu envoies cette doc. Et enfin, on lui donne toutes les dépendances dont elle aura besoin pour bien fonctionner. Donc déjà, tous les fichiers de style de la doc, parce qu'on va lui donner un skin pour qu'elle soit plutôt belle et que ce ne soit pas juste une page HTML dégueulasse. Et enfin, toutes les assets CSS ou JS des composants qui sont documentés. Ça, c'est un exemple de commentaire qui va être parsé par hologramme et qui est là, par exemple, dans le fichier bouton.css, donc au plus près du composant. Ce qui suit juste après, c'est la définition CSS du composant en bouton. Ce qu'on voit au début de ce commentaire, c'est une série de champs structurés qui vont permettre de nommer la doc et de dire dans quelle catégorie elle va se trouver. Donc là, quand la doc va être générée, ça va générer un fichier bouton.html qui sera accessible depuis un lien dans un menu. Donc ça, ça nous permet de structurer vraiment la documentation. Ce qu'on voit après, c'est que hologramme prend en compte un parsing markdown. Ça nous permet de structurer même le contenu de cette documentation. Et enfin, il nous met à disposition un markup spécifique qui va nous permettre de rendre accessible le markup d'un composant. Là, en l'occurrence, c'est une documentation d'un fichier CSS, donc on lui file un markup très simple. Là, c'est un bouton basique. Et il va générer à la fois un exemple de markup qu'on pourra copier-coller et utiliser hyper facilement, et l'aperçu du composant. Du coup, ça génère de manière assez basique ce type de documentation. Là, c'est un exemple très simple. On verra sur la fin qu'on peut faire des choses un peu plus complexes. Mais voilà, ça, c'est la base du fonctionnement d'hologramme parsé des commentaires ou des fichiers markdown indépendants pour générer une documentation. Partant de ce principe, qu'est-ce qu'on peut faire de plus par rapport à cette doc existante ? Clairement, une bonne question, parce qu'on a vu que ça a généré de l'UHTML assez simple, qu'on pouvait l'utiliser. Et clairement, c'est ce qu'on fait. Ça fait deux ans, comme disait Pierre, qu'on a commencé à créer cette doc. Et on l'utilise quotidiennement. Donc, on en est satisfait, mais on a d'ores et déjà des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Typiquement, plus d'automatisation, dans le sens où, vous l'avez vu, à partir d'un markup, ça nous permet de générer des bouts de pages HTML qui sont carrément sympas. Il y a des bouts de pages HTML qui sont un petit peu plus complexes que ce que nous a présenté Pierre, voire vraiment plus complexes. Typiquement, ça, c'est un exemple de page qu'on a à notre disposition et qui est en réalité un tableau avec les différents codes couleurs, une partie des codes couleurs qu'on a chez nous. Ce tableau, il paraît assez simple. Effectivement, il est à la lecture et tant mieux, c'est ce qu'on veut. Par contre, le markup qui génère ça, il est un peu plus compliqué. C'est un peu petit, je pense, mais en tout cas, vous imaginez que c'est assez complexe. En gros, c'est un tableau en markdown avec des divs à l'intérieur. C'est un markup qui commence à être assez complexe et surtout qui est difficile de reproduire. Si jamais on veut un peu le même type de rendu dans d'autres pages, ça va être un petit peu difficile à reproduire. Et ça va être un petit peu difficile à maintenir si on veut rajouter des choses en plein milieu. C'est un peu compliqué. Donc, on peut imaginer que clairement, on peut automatiser ça dans des fonctions qu'on va factoriser, qu'on va un petit peu rendre générique. Ça, ça peut être vachement sympa. On a d'autres points aussi d'amélioration possible, notamment rajouter un petit peu plus de rigueur. Je pense que c'est un point que beaucoup de projets partagent. C'est que malheureusement, oui, effectivement, on a un super outil pour faire de la doc. Il se trouve que malheureusement, parfois, elle est un petit peu en désynchronisation avec le code réel. Donc, voilà, on a besoin de s'améliorer un petit peu là-dessus. On peut aussi s'améliorer sur le fait de processer de façon un petit peu plus industrielle les onboarding des devs quand ils arrivent, d'avoir une prise en main un peu plus systématique de cette doc-là chez nous. Donc, voilà, ça fait partie des points d'amélioration. Il y a d'autres points d'amélioration encore plus dans un futur un peu plus long terme, ce que va vous présenter Pierre ? Oui. L'idée, à partir de la doc qu'on a actuellement, qui est bien, qui est assez simple, mais qui est bien, c'est d'aller un petit peu plus loin en prenant en compte les améliorations possibles qu'a évoquées Antoine pour en faire un véritable outil de référence pour les techs, mais aussi les designers. Actuellement, c'est surtout un outil de référence pour nous, les devs, mais on peut ne pas être en corrélation avec des évolutions côté design, ou alors il faut les prendre en compte de manière, enfin, avec une bonne communication, ce qui est le cas, mais ce qui prend du temps. Là, on est, en fait, c'est assez cool que cette presse tombe maintenant, parce que la doc qu'on vient vous présenter, on va la refondre totalement, mais en gardant l'outil hologramme, en gardant la même stack technique pour en faire un outil de référence et en intégrant des améliorations qu'a évoqué Antoine, une doc plus automatisée, plus maintenable et dans laquelle il sera plus facile d'intégrer des évolutions au niveau du design. Voilà, c'est tout pour nous. Alors, c'est une bonne question. Là, on ne l'a pas évoqué. Déjà, on ne documente que ce qu'on appelle un répertoire common, que des composants qui, potentiellement, sont utilisés partout. On ne va pas documenter des choses très spécifiques utilisées sur une page. Ça, c'est un premier point. Et donc là, on a évoqué la documentation de style, de JavaScript. On a également des sections de documentation sur des bonnes pratiques. Notamment, on a toute une page consacrée à l'échappement. Comment bien gérer l'échappement côté front. Toute une partie plus informative sur comment est gérée l'internationalisation chez nous. Donc là, c'est des sections plus informatives. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Une autre question qui vient là, c'est est-ce qu'elle est autonome ? Ou est-ce que vous avez besoin de compléter par, je ne sais pas, des documents ou autres ? Non, elle est autoporteuse. Elle ne renvoie pas forcément vers d'autres choses. Elle est assez autoporteuse. À quelle complète la documentation coagite avec le test initial ? Alors, c'est une bonne question. Alors, actuellement, elle est décorrélée, enfin, elle est gérée par un module à part, le build de cette documentation. L'idée, dans la suite, c'est de faire de notre librairie de composants côté front, un module vraiment totalement à part, qui sera porteur de la génération de la doc et des tests associés à ces composants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les deux sont un petit peu décorrélés, mais dans ce qu'on évoquait à la fin, sur ce design système complet, ce sera le cas. Mais tout sera à paquet de jour au même endroit. Là, tu as montré principalement des exemples du I, donc HTML, CSS, concernant. Est-ce que tu documentes du JavaScript ? Et si oui, est-ce que tu exécutes pour voir qu'il marche bien ? C'est-à-dire que le JavaScript dans ta doc fonctionne ? Oui, on a une partie également JavaScript qu'on n'a pas montré, effectivement. qui fonctionne aussi à partir de commentaires écrits dans les fichiers JS. Et en fait, c'est ce qu'on appelle dans la config de la doc, dans les dépendances de la doc, on appelle tous les bundles générés à partir de ces composants JS pour qu'ils puissent être exécutés sur la page. Je ne sais pas, des modals, tout le type, des drop-downs, par exemple, qui sont appelés dans la page, dans la doc. Alors, c'est une bonne question, je n'ai pas envie de te dire de bêtises. C'est sûr que ça marche avec du CSS et du JS, ça c'est clair. Potentiellement, la doc prenant en compte des documentations de markup qui ne sont pas que SAS, JS ou HTML, on a tendance à te dire que ça marche avec d'autres langages. Mais, on va prendre avec des pincettes. Et tu peux intégrer des colorisateurs syntaxiques customisés. Par exemple, nous, on est en Java, côté BAC, chez Malte. Du coup, pour notre templating, côté fonte, on utilise une limite qui s'appelle JSP. Et du coup, on peut intégrer des colorisateurs syntaxiques spécifiques à JSP pour avoir juste un ensemble de markup tout blanc, dégoûtant.